bonjour aujourd'hui je vais vous parler de jeux vidéo donc les deux jeux vidéo que je vais vous parler c'est grand tourismo 6 ici présent et fifa 2014 ici présent alors je vais commencer par grand tourismo 6 pourquoi je vais commencer par celui ci parce que c'est mon jeu le plus fétiche que j'aime bien sûr la majorité de grand tourismo que je préfère c'est tout simplement sur ps sur ps sur ps pardon c'est que tout simplement grand tourismo c'est ce qui m'a fait adoré adoré playstation donc c'est une console qui m'a beaucoup beaucoup fait plaisir jusqu'à aujourd'hui je suis toujours fan de playstation et j'espère que je vais être acquis d'avoir la ps4 bon commençons par grand tourismo 6 pourquoi je vais le conseiller en plus beaucoup je vous franchement vous faire conseiller celui ci je vous conseille fortement d'acheter grand tourismo 6 anniversaire pour quelle raison il est extraordinaire de l'avoir car celui ci il vous offre un téléchargement de grand tourismo gratuit qui veut dire vous avez vous avez pardon pour la petite coupure de lumière c'est mon mac désolé que grand tourismo l'anniversaire grand tourismo 6 l'anniversaire de grand tourismo pardon de grand tourismo est contenu sur grand tourismo 6 si vous achetez celui ci donc celui ci a une différence c'est que vous pouvez enlever ceci voyez et bien sûr sa boîte n'est pas comme fifa 2014 vous voyez sa boîte et la boîte de grand tourismo vous voyez ce n'est pas du tout la même bon et bien sûr l'ouverture comme d'habitude qui ne change pas tout à fait mais en même temps change un peu car vous voyez grand tourismo la boîte de grand tourismo 6 anniversaire est un peu plus costaud un peu en fer elle est un peu en fer quoi elle est peut-être je pense comme une comme une boîte de cigares on va dire ça comme ça et pourquoi je vous le conseille beaucoup celui ci c'est que tout simplement il donne une référence de de téléchargement à comme d'habitude comme vous achetez une carte de player store tout simplement qui sert vous tapez les chiffres les lettres etc et quand vous voyez vous téléchargez donc celui ci il a une offre de téléchargement je conseille à tous les internautes d'avoir celui ci franchement c'est un excellent jeu nouveauté bon bah en terme des voitures il y en a pas mal et il y a des anciennes à ce grand tourismo 1 grand tourismo 2 en tourismo 3 et 4 et 5 et de nouveautés 1 vous connaissez fortement la renault r8 de gordini je vous assure que là dedans il y est dedans il y a un autre petit ami coccinelle comme d'habitude elle n'est pas elle est là elle est au rendez vous aussi la la fiat r500 elle y est aussi et bien sûr d'autres voitures qui sont ici qui sont dans ce jeu là dans ce jeu là donc vous voyez franchement je vous le conseille fortement celui ci car c'est un jeu excellent franchement en graphisme il ya rien à dire il vaut il vaut quoi il voit il est vraiment supérieur de grand tourismo 5 là dessus par contre mais je peux vous assurer dans la jouabilité il ya rien changé la seule chose qui a changé c'est pour les permis franchement que moi je suis un grand fan de grand tourismo comment vous expliquer ça quand j'ai eu grand tourismo 1 pour avoir les permis en or bas fallait fallait avoir de la patate avoir un sacré costaud d'être costaud je peux vous assurer que grand tourismo 6 là dessus là là dessus c'est la première fois que dans grand tourismo moi j'arrive à faire au moins deux permis en or la totalité en or et que généralement moi personnellement je n'y arrive pas qu'il soit grand tourismo 1 c'est j'arrive à avoir du bon j'arrive à avoir de l'or mais pas complet ça veut dire que le permis le permis à niète permis b niète permis c niète permis a international niète permis b international niète permis s niète voyez celui ci je suis franchement content de réussir au moins un système la petite critique aussi de ce jeu c'est que grand tourismo 5 pour vous dire la vérité grand tourismo 5 pour gagner les voitures je vous assure qu'on les gagne au bout de trois courses vous avez une voiture celui ci désolé qui est un petit une petite erreur dans grand tourismo 6 je trouve franchement désolé là dessus mais jouabilité pour jouer sur le net pour jouer rien à dire franchement c'est vraiment l'éclair il n'y a rien là dessus juste bien sûr comme je vous explique des petits défauts dans le jeu bon j'espère que sony va faire une de ses meilleures mais ne sera toujours que le meilleur mais pour celui ci je souhaite qu'il s'améliore vous savez sur la ps4 on en parle beaucoup de parler de grand tourismo aussi qui est prévu normalement mais comme celui ci vient à peine de sortir ça fait quoi ça fait bientôt un an qui c'est même pardon 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 désolé ça fait même pas un an qu'il est sorti pardon c'est vrai il est sorti en décembre désolé je suis bon vous imaginez il est à peine sorti mais je sais pas si c'est rumeurs qu'on entend parler qu'ils veulent mettre aussi sur grand tourismo 6 sur ps4 mais qui m'étonnerait bien parce qu'il a été vraiment programmé pour le pp pour le grand tourismo 6 sur playstation 3 bon voilà pour cette petite info de jeux vidéo sur grand tourismo donc revenons à celui ci FIFA 2014 pardon j'allais dire grand tourismo c'est un peu étonnant le petit défaut de ce jeu je vais vous en parler après d'accord d'abord question graphisme FIFA 2014 c'est excellent franchement bravo EA Sports franchement pour autre chose pour autre chose c'est la jouabilité elle n'est plus du tout la même qu'on connaît vous voyez ceux qui sont fans de de FIFA je peux vous assurer qu'à du changement et en amateur franchement jouer en amateur c'est quasiment impossible car maintenant on est obligé de jouer en semi-fro je peux vous assurer personnellement moi ça me fait mal c'est très très dur je joue avec des équipes de ligue 2 je suis passé récemment en angleterre d'une équipe troisième ligue je vous assure c'est catastrophe totale je je suis parti pour être dans mon jeu d'être désqualifié en tant qu'entraîneur vous imaginez bon en jouabilité franchement là dessus pour moi c'est un peu déçu pour moi mais ça n'a pas dire que je suis déçu c'est à moi de m'habituer avec lui voilà la chose pour les gens qui l'ont je vous souhaite franchement de bien jouer avec parce que car ce jeu là il est quand même extraordinaire bien fait et je le conseille plus vraiment ce jeu là en fifa bientôt il y aura la coupe du monde fifa 2014 qui va être prévu dans les prochains jours qui sortira sur les bacs donc ceux qui sont fans de football je vous assure qu'ils vont sortir le fifa 2014 sur playstation 3 et 4 et bien sûr les autres consoles aussi la jouabilité je pense que sera la même que fifa 2014 qui ne changera pas là dessus mais j'espère que j'espère que le graphisme sera assez important parce que le graphisme maintenant c'est ce qu'on s'intéresse on touche quasiment presque la réalité dans les jeux euh dans ce domaine je ah oui 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 je vous donne une petite information pour ceux qui sont qui ont ce jeu là je sais pas si vous avez eu un code de téléchargement aussi parce que moi dans celui-ci je l'ai eu je l'ai utilisé donc ça a fonctionné et je vous conseille de le faire et de l'installer sur votre jeu car ça vous donne des offres euh des petites offres dessus j'ai pas trop euh trouvé euh quoi c'est mais je l'ai utilisé par contre sur mon jeu précédent je peux vous assurer j'ai eu quand même des super offres jusqu'à que je me suis fait plaisir voilà pour ces deux nouveaux jeux vidéo que je vous offre sur le net et que je vous conseille fortement et si vous êtes fan de jeux vidéo je vous remercie beaucoup de les regarder attentivement ces deux jeux si vous êtes euh un fan de Gran Turismo et un fan de FIFA de de EA Sport football etc je vous conseille franchement ces deux jeux là actuellement allez je vous souhaite une excellente euh visualisation vidéo et je vous remercie à tous au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie